Bonjour. La littérature marocaine a les pouvoirs d'attraction d'un calédoscope. Résumé l'écrivain et critique littéraire Salim Jail. Dans ce calédoscope, tous les thèmes sont présents. Les auteurs ont en commun d'utiliser qu'en langue d'écriture le français. Mais le caractère spécifique de la littérature marocaine est qu'elle s'exprime en plusieurs langues. La littérature marocaine compte bien des incontournables. On citera, entre autres, des auteurs primés, tel que Tare Benjelloun, Léla Skimani, Fouad Laoui, Abltaif El-Abi, Youssef Amin El-Abi, sans mettre, bien sûr, les nouveaux talents, tels que Rida Delil, Maria Gessous, etc., et qui continuent, justement, de porter le flambeau de cette littérature. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Youssef Amin El-Abi, né à l'arrache au Maroc et auteur de plusieurs romans, dont 8 romans. Youssef Amin El-Abi est également l'auteur de plusieurs articles sur l'image, la photo, la mode. Ses œuvres ont été traduites en plusieurs langues. Il est récipiendaire, entre autres, du Grand Prix Atlas en 2001 et en 1999 du Prix du meilleur récit du voyage décerné par le British Council International pour ses écrits en anglais. Son dernier roman, C'est beau, la guerre, a reçu le prix orange du livre en Afrique en 2020. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres avec ICI Télévision. Bienvenue à vous, cher M. Lalami. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On vous parle du Maroc de Rabat où vous êtes présentement et on rappelle que vous êtes récipiendaire, justement, de ce précieux prix, le prix orange du livre en Afrique, dont on va parler dans les prochaines minutes. Mais dans un premier temps, on va dire, on va rappeler que vous êtes un précurseur de cette littérature marocaine. Parmi vos premiers livres, c'est Un Marocain à New York. Donc, c'est une expérience nord-américaine. On va rappeler que vous avez vécu, justement, en Amérique. Ce n'est pas une place qui vous est étrangère. Un Marocain à New York. Donc, qu'est-ce qui a motivé, justement, l'écriture de ce premier roman? Est-ce que c'était, justement, l'envie de relater votre expérience nord-américaine? Oui, alors, merci pour cette invitation. Je suis très heureux de participer, donc, à cette émission. En fait, pour toute cette histoire de New York, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'étais pas écrivain lorsque je suis allé à New York. Je suis allé pour des raisons tout simplement académiques. Je suis allé pour un PhD, donc ce qu'on appelle, nous, un doctorat d'État. Et je me suis rendu compte, une fois là-bas, que je découvrais un univers qui était absolument fascinant et surtout, surtout, plein de contradictions. Et la chose qui m'avait frappé le plus à New York, c'était que plus j'y vivais, plus je me rendais compte que c'était une ville du tiers-monde. Et moi, c'est ça qui m'avait vraiment interpellé. Alors, quand je dis du tiers-monde, ça veut dire une ville où il y a énormément de paradoxes, c'est-à-dire que l'opulence, la richesse extrême côtoient la misère et la pauvreté. Et tout ce genre de contradictions qu'on trouve plutôt dans des pays sous-développés. Et donc, voilà, moi, je suis allé pour un travail académique et je suis revenu, en fait, avec un projet de livre. Comme je n'étais pas écrivain, donc je n'ai même pas pris de notes. Aujourd'hui, j'aurais pris des notes, évidemment. Là, j'ai un peu de métier. Mais à l'époque, je ne savais pas ce qui allait advenir de toute cette expérience. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré au Maroc après un séjour de trois années. à New York. Et c'est là que tout m'est revenu. Bon, ben, en fait, après, j'ai choisi de relater toutes ces expériences d'une certaine façon, avec, disons, je dirais que j'ai utilisé le biais un petit peu humoristique. Tout à fait. Il y a beaucoup d'ironie, on peut le dire, oui. Voilà, beaucoup d'ironie, beaucoup de satire, de sarcasm, parfois, de dérision, mais aussi d'auto-dérision. Alors, c'est justement, c'est justement un livre, comme vous dites, qui a réussi, peut-être bien grâce à cette auto-dérision que vous avez utilisée, en relatant des expériences, on va dire aussi un livre qui vous a relancé, ou lancé, peut-être, dans l'écriture de manière officielle. Et puis, à ce moment-là, donc, vous êtes lancé carrément dans l'écriture. On a vu vos œuvres et parmi les premiers, donc, on va citer les clandestins, donc, en 2001, qui a eu le prix Atlas. Donc, le clandestin, un roman sur la migrance, justement. Alors, je vous montre un Maroc à New York, déjà. Alors, un Maroc à New York, il est déjà là, excellent, avec cette belle couverture, ces gratte-ciels magnifiques, excellent, parfait. Et, alors, les clandestins. Les clandestins, que voici, parfait, édité chez La croisée des chemins. Absolument. Et, mesdames et messieurs, Édité chez La croisée des chemins et édité aussi chez Au diable Vauvert en France. Au diable Vauvert en France, parfait. Une réédition, parfait. Alors, ça parle de migrants. Est-ce que ça parle justement de ce groupe, donc, de migrants qui tentaient leur chance de l'autre bord du pays? Oui, il ne faut pas oublier que c'est un livre que j'ai publié en 2000. C'est-à-dire, moi, je pensais qu'à l'époque, je traitais d'un sujet vraiment d'actualité. Et je me suis rendu compte avec le temps, maintenant, ça fait 20 ans qu'il a été édité une première fois. Bon, il a été réédité plusieurs fois. Et je me rends compte qu'en fait, le sujet est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il ne l'était lorsque j'avais publié ce livre. Par exemple, aujourd'hui, si je devais l'écrire, forcément, il y aurait parmi les personnages que j'ai dans mon livre, il y aurait des personnages subsahariens. Mais il y a 20 ans, nous n'avions pas encore cette migration subsaharienne vers le Maroc. Donc, il y a tellement de choses qui ont changé. Mais ce qui s'est passé, en fait, à l'origine de ce livre, si vous permettez que je vous dise deux mots sur la genèse, en fait, de ce livre, c'est que j'étais tombé sur un article de presse, tout simplement, dans la presse marocaine, dans lequel le journaliste rapportait, entre guillemets, un fait divers. Et il disait qu'on avait retrouvé un certain nombre de corps. Alors, il donnait le nombre exact. Et ensuite, il disait que si on rajoutait ce nombre à tous ceux qui se sont noyés depuis le début d'année, ça ferait temps et temps et temps. Et moi, j'avais été véritablement choqué par cette espèce d'équation macabre. Et tout de suite, je me suis dit mais ces gens-là sont traités de façon statistique, c'est-à-dire comme s'il s'agissait de nombres ou de chiffres, alors que ce sont des individus. Donc, ce qui manquait quand même, c'était... Donc, ça a déclenché. Oui, et ça a déclenché justement parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'un fait divers, c'est toujours... Ça part parfois d'un fait divers pour aller carrément vers la fiction. On va relancer le débat, si vous le permettez, Youssef Amin El Alami. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et l'être chez ICI Télévision avec notre invité d'aujourd'hui, Youssef Amin El Alami. qui nous parle du Maroc, de Rabat. On va continuer le survol, si vous le permettez, monsieur El Alami. Donc, on a parlé des clandestins. Vous avez écrit Paris Montblède. Est-ce que c'est... C'est un titre quand même assez exprès. Vous avez joué un petit peu sur le titre pour cette fois, mais quelle est la thématique traitée justement dans ce roman ? Alors, vous parlez de ce livre, n'est-ce pas ? Paris Montblède, exactement. Voilà. Alors, dans ce livre, j'ai traité de la troisième génération de Marocains issus de l'immigration en France. Et je l'ai fait d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que j'ai investi l'univers du rap. Donc, c'est carrément un roman rap. Donc, j'ai fait tout un travail sur l'écriture, sur le style, etc. Et la raison étant que mon personnage principal et unique narrateur du roman est lui-même quelqu'un qui ambitionne de faire du rap, de devenir une célébrité, etc. Donc, c'est un monsieur qui porte une ambition. Absolument. Mais évidemment, c'est à travers ce mode-là que je traite d'un certain nombre de problématiques, à savoir la problématique identitaire, l'intégration, les violences, évidemment. Donc, des thématiques qui reviennent normalement quand on est en situation de migrants ou d'immigration. Puis après, vous avez écrit le journal de IAE publié hors champ. 2030. Est-ce que c'est IAE ? C'est comme ça qu'on le prononce ? C'est Y-A-E. Y-A-E. Puis, miniature, vous avez publié chez hors champ en 2003. Est-ce qu'on est dans le même esprit, justement ? Alors, miniature, c'est ce petit livre. Petit livre miniature. Voilà. Parfait. Et c'est un livre avec la première moitié du livre qui est composée de 50, ce que j'appelle miniatures, donc 50 micro-récits. Et la deuxième partie du livre, ce sont ces mêmes 50 micro-récits qui sont numérotés de 1 à 50, mais qu'on retrouve en images, enfin en collage. Ils sont illustrés. Et qu'en est-il pour le journal de Y-A-E ? Le journal de Y-A-E, est-ce que c'est un récit, justement, en France ? Ou... Quelle est la théorie ? Alors, le journal de Y-A-E, en fait, c'est un vrai journal. C'est-à-dire, c'est un format journal. Ce n'est pas un livre. C'était l'idée de mon éditeur, hors champ. OK. Parce que, après, c'était des événements tragiques, malheureusement, des événements terroristes. J'avais envie d'écrire un certain nombre de... tout simplement d'articles sur la question. Mais je ne voulais pas les publier dans la presse parce qu'il y avait un clivage dans la presse marocaine entre deux extrêmes. Et je ne voulais pas m'inscrire... Enfin, je ne voulais m'inscrire ni dans l'un ni dans l'autre. Et c'est mon éditeur qui m'a dit mais ce qu'on peut faire, c'est tout simplement écrire le journal de YKE. Alors, YKE, c'est tout simplement les initiales de mon nom, Yusuf Amin El Alami. C'est ça, YKE. Et donc, on a sorti un journal, format journal, avec une E1 noire. Et à l'intérieur, il y a tous les textes que j'ai publiés sur... En fait, c'était les événements du 16 mai 2003 à Casablanca. Alors, on est arrivé justement, M. El Alami, à Paqe, ou Tskakib Neb, on va le dire comme ça en beau dialectal marocain. Khabar Bledna en 2006. J'imagine que c'est un livre que vous avez écrit en dialectal marocain. Pourquoi, justement ? Oui, alors, vous parlez de Tskakib Neb, n'est-ce pas ? Exactement. Qui veut dire, mesdames et messieurs, pour que les gens puissent comprendre, justement, qui veut dire le fait de jaser. On dit ici au Québec, le fait de jaser, de parler, d'un peu de tout, de discuter. Pourquoi l'avoir écrit, justement, en dialectal ? C'est bien ça ? En déligeant marocain ? En déligeant, absolument. Alors, dans mon cas, comme vous le savez, je suis, bien sûr, un écrivain francophone, mais je suis aussi angliciste, puisque, oui, voilà, moi, j'ai fait toutes mes études et toutes mes recherches en anglais, et puis, j'enseigne dans un département de langue et littérature anglaise, j'enseigne dans la langue anglaise, et, mais, il n'en demeure pas moins que ma langue maternelle reste la derija. Je veux dire, c'est la langue de ma mère. Juste pour vous donner une idée, pour vous donner une idée, ma mère ne lit pas le français. D'accord. Ma mère n'a lu mes livres qu'à partir du moment où ils ont été traduits et publiés en arabe, parce que ma mère lit l'arabe aussi littéraire. D'accord. Donc, moi, j'attends. D'ailleurs, souvent, j'anticipe, en quelque sorte, et je donne déjà le manuscrit avant même sa sortie en français. Je commence à le faire faire traduire pour être sûr que ma mère va pouvoir me lire. C'est ça. Ben, ça, c'est un bon jeu pour qu'il soit aussi accessible, il faut le dire. Bien sûr. Très bien. Mais la Darija, évidemment, c'est, voilà, la Darija, évidemment, c'est, comme je vous disais, c'est ma langue maternelle et pour moi, c'était un véritable défi que je me suis lancé en 2004-2005. Voilà. Oui. Et avec... C'est une façon d'honorer aussi la Darija marocaine parce que cette thématique, elle est toujours présente sur la langue natale au Maroc, on va dire en Afrique du Nord, si c'est bien la Darija ou la Mazir. C'est une thématique qui est toujours présente. On va enchaîner, si vous le permettez. Oussama, mon amour, amour nomade, drôle de printemps, même pas mort. Ce sont des romans que vous avez fait paraître à la fois à la croisée des chemins, édition Le Fennec. C'est des thématiques sur l'amour, c'est des thématiques sur l'amour après peut-être les événements de 2001. Qu'est-ce que vous avez voulu aborder exactement dans ces romans ? Alors, ça dépend, parce que Oussama, mon amour, c'est un roman sur la problématique du terrorisme. D'accord. Et pour Amour Nomade ? Amour Nomade, c'est une sorte de, presque, j'allais dire, de conte, vous voyez ? Oui, oui, c'est un conte, une belle conversion. Mais c'est une allégorie. En fait, c'est une allégorie du monde dans lequel nous vivons, dans le monde virtuel. Mais je l'ai fait justement sous couvert d'un compte qui se passe bien avant l'avènement de l'Internet et de ces nouvelles technologies. Mais on comprend très bien qu'il s'agit du virtuel. Parfait. drôle de printemps. Drôle de printemps, on va en parler, si vous le permettez, mais on va le faire après la pause publicitaire. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité Youssef Amin Lalami. Comme vous voyez, on est en train de faire un survol de ses œuvres. Ce sont des œuvres primées connues au Maroc, connues au sein de la littérature marocaine. Et on est arrivé, monsieur Lalami, à drôle de printemps. Je vous laisse continuer. Qu'est-ce que vous avez voulu dire, justement ? Alors, drôle de printemps, c'est cet ouvrage-là. C'est un ouvrage que j'ai consacré au printemps arabe. D'accord. Mais je l'ai construit d'une façon assez, j'allais dire, assez atypique. Il s'agit de 330 micro-récits racontés à la première personne. Et en fait, ils constituent tous une seule et même chaîne. c'est-à-dire que le premier récit nous fait basculer dans le second, qui nous fait basculer dans le troisième, etc. Et chacun est raconté par une des personnes. En fait, l'idée m'est venue de ces images que l'on voyait à la télévision de la place Tahrir au Caire, avec tous ses manifestants. Et moi, je me suis dit si on pouvait passer dans la tête de chacun de ces manifestants et voir à quoi ils pensent. En fait, c'est un petit peu comme ça que c'est né. et ça a donné ce livre un petit peu atypique sur le drôle de printemps. Puis, « Même pas mort » publié aux éditions Le Fénèque en 2018. « Même pas mort » on dirait que ça fait référence à une guerre, un combat. Alors ça, c'est mon livre le plus personnel. Vous voyez ? Le plus personnel, d'accord. Alors ça, c'est vous, on va dire que vous, c'est vous dans la couverture ? Absolument, c'est moi. Oui, oui, c'est moi, tout petit. Magnifique, magnifique. qui joue au violon tout petit. Et en fait, c'est un livre dans lequel je revisite, essentiellement consacré à mon père, mais pas uniquement parce qu'à travers mon histoire personnelle et donc l'histoire personnelle aussi de mon père, je visite des moments très importants aussi bien de l'histoire nationale. Donc, voilà, je passe par un certain nombre de choses que par que l'histoire internationale, à savoir les attentats du 11 septembre qui ont marqué l'imaginaire des gens. Absolument. On arrive à C'est beau, la guerre, édition Le Fenec en 2020, le livre primé de Youssef Amin et l'Alami, mesdames et messieurs, qui vient d'avoir le prix orange du livre en Afrique, que voici, que vous pouvez voir. Merci justement de le montrer devant les caméras, monsieur l'Alami. Alors, c'est beau la guerre, c'est beau la guerre. Il y a un contraste dans le titre, il faut le dire dans un premier temps. C'est beau la guerre. Mais la guerre, c'est jamais beau. Absolument. En fait, le titre est plein d'ironie et on s'en rend compte très vite dès la première page qu'effectivement, mon but dans ce livre, c'est justement de donner non pas une représentation de la guerre parce que je pense que ça n'est pas si intéressant que cela, mais de donner à vivre la guerre, c'est-à-dire, et surtout dans sa dimension humaine, encore une fois. Vous savez, ce sont des images que l'on voit au quotidien dans la presse, les médias, la télévision, etc. Mais finalement, on ne voit pas le caractère humain. On voit, c'est des choses compactes, c'est quand on voit des maisons par exemple des gravats, des débris, etc. On n'a pas la possibilité contrairement à un roman ou une oeuvre littéraire où effectivement, on comprend que cette maison a une histoire, qu'il y a des gens dedans, il y a des individus avec des histoires, avec des livres. Mais le principal acteur, justement, c'est un acteur, le principal personnage, je veux dire, c'est un acteur qui est à la fois en quête du beau et à la fois dans une quête identitaire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, alors je trouve que c'est un comédien de théâtre. Évidemment, vous pouvez imaginer que dans ces circonstances-là, personne ne va plus au théâtre, si ce n'est lui-même qui, de temps en temps, va au théâtre pour jouer devant des fauteuils vides, mais jusqu'au jour où le théâtre lui-même est détruit. Et ce qui est important, c'est ce qui va venir après, c'est-à-dire que lui, une fois qu'il se retrouve dans la situation d'un réfugié de guerre, lorsqu'il est accueilli avec ses compatriotes de l'autre côté et qu'on demande à chacun ce qu'il faisait comme métier, lui, il est un petit peu gêné parce qu'il se dit si je dis je suis acteur, on va me refouler. Parce qu'un acteur, quel rôle pourrait-il bien jouer au sein d'une communauté de réfugiés ? Sauf qu'il va, il va évidemment, tout simplement par nécessité pour raison de survie, il va trouver donc une idée qui est celle d'incarner, il va dire moi je peux réparer les vivants, je peux ressusciter les morts. Effectivement, en tant qu'acteur, il peut faire tout cela. Et il va proposer, voilà. Mais justement, dans votre épilogue, ce que je veux dire, pardonnez-moi, l'épilogue, il y a comme une tentative de faire passer l'art ou l'intérêt ou l'importance de l'art dans notre vie. Est-ce que vous croyez-vous, M. Laramie, que justement, l'art peut jouer un rôle dans un monde aussi compliqué que le nôtre, ce 21e siècle qui est vraiment assez délicat avec ses guerres et avec ses complications ? Absolument. Moi, je pense qu'on a besoin d'art et de culture de manière générale plus que jamais. Parce que contre la violence, justement, contre l'ignorance, contre les abus, contre les atrocités, il n'y a que la culture et l'art. En ce sens où quelqu'un qui a une sensibilité artistique, quelqu'un conforme à l'art est quelqu'un qui a la possibilité de ressentir de l'empathie. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et de la solidarité envers les autres, tout à fait. Voilà. De l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place des autres et pouvoir, justement, mieux saisir et comprendre la détresse des gens, les situations extrêmes, etc., etc. Donc, nous avons effectivement besoin, je pense, d'abord, vraiment, à un âge très, 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 très jeune, il faut commencer à intégrer l'éducation artistique, à mon avis, vraiment dans le primaire. Dans les écoles, dans la mesure où ça peut jouer un rôle. Alors, c'est beau, la guerre de le dernier livre de Youssef Amin et l'Alamim, dames et messieurs, qui nous écoutaient au Québec et au Canada, qui vient d'avoir le prix orange du livre en Afrique en 2020. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir accepté notre invitation, monsieur l'Alami. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de votre continu à l'intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine, même date, même heure, jeudi, à 15h30, avec Arrêt Lettre. Portez-vous bien. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada